Ce soir, Montréal.tv est au prestigieux bal de la Jonquille, à la gare Windsor, au centre-ville de Montréal. Cette magnifique soirée pour la Société canadienne du cancer attire à chaque année le gratin montréalais. Moi, je veux savoir un peu comment ça va se dérouler cette soirée-là. Bien, la particularité du bal de la Jonquille, c'est qu'on est toujours parachutés dans un thème vraiment très intense. Ce soir, c'est Mardi Gras, alors des couleurs comme le violet, comme le jaune, le vert, le noir. Ça va commencer par une parade. Il y a aussi toujours un band qui fait beaucoup danser, mais très tôt dans la soirée. Et plein de surprises comme ça, des acrobates illuminés et surtout des super beaux prix, parce qu'à chaque fois, les prix sont très impressionnants. Ce bal récolte énormément d'argent pour la cause du cancer. Mets-tu, c'est à combien de temps, Annick, que vous venez au bal de la Jonquille? Je sais au moins que ça fait 11 ans, 11-12 ans. Là, c'est la deuxième année où je suis sur la table de Sophie Durocher. Et sincèrement, on a eu le fun noir. C'est extraordinaire. Est-ce que pour vous, c'est important de venir au bal de la Jonquille? C'est une cause qui vous tient à cœur? C'est une cause qui me tient à cœur. Bien sûr, le cancer. Moi, personnellement, je suis porte-parole de la Fondation du cancer du sein. Donc, évidemment, ici, pour le cancer, tous les cancers en général, c'est une des plus grandes causes que l'on peut appuyer. C'est un des plus grands bal, également, de Montréal. Pour vous, c'est important, à chaque année, d'être présent? Parce que c'est une cause qui me tient à cœur? Oui, surtout cette année, en fait. Oui, en fait, cette année, j'ai eu très peur. Je suis allée passer mon examen du sein, ma mammographie, et on a trouvé quelque chose. Je vivais avec l'épée de Damoclès, de penser que j'avais peut-être le cancer du sein. Donc, je me suis trouvée très chanceuse de ne pas l'avoir. Mais je pense, évidemment, à toutes les femmes qui l'ont, qui l'ont eue. Et c'est pour ça que c'est très important, une soirée comme ce soir, parce qu'on va chercher plus d'un million de dollars pour la Société canadienne du cancer. Donc, il faut donner généreusement. On est venu avec notre ami Richard Petit. Et aujourd'hui, il célèbre son dixième anniversaire de guérison. On zéro la soirée jusqu'à présent. Ça a-tu bien commencé? Très bien, parce que Richard Petit a eu l'initiative de louer une limousine pour tout le monde. Il a cherché tout le monde avec du champagne et tout. Vous pensez quoi du thème, Mardi Gras, on en pense quoi? Moi, j'aime ça. À chaque année, écoute, il y a un effort qui est mis. Il y a une recherche qui est mise sur le décal, sur les couleurs. J'adore ça. Vous aussi, vous aimez ça, j'imagine? Ça fait en plein mon thème. On est très Mardi Gras, la maison. On est très louisianaise. C'est impressionnant. C'est un événement assez rare. C'est unique à Montréal. On fait un bal à Montréal par année. C'est utile.